merci pour cette pour cette invitation je suis vraiment très 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 content d'être là et donc de de pouvoir partager avec vous un certain nombre de préoccupations donc concernant ces affaires de parentalité le titre donc effectivement j'ai j'ai adopté un titre sur lequel je vais m'expliquer un petit peu ensuite qui n'est pas seulement accrocheur mais qui rend compte aussi de d'une manière je dirais de penser ces questions de la place des parents et de leur rapport aux professionnels aux institutions et aussi évidemment à ce qui fait le travail de parents dans le déroulé donc de la conférence je vais m'appuyer donc sur un powerpoint comme c'est devenu assez classique vous allez voir je vais je vais dérouler mon exposé un peu par touche successive ça va être un peu comme un feuilleté une sorte de conférence feuilleté donc je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait de temps en temps des récurrences on verra si ça fonctionne ou pas j'espère que ça va fonctionner un peu voilà et puis avant de commencer je crois que vous allez vite vous rendre compte et je vais aussi l'expliciter que je vous parle en tant que chercheur ayant une approche qui peut paraître un petit peu singulière c'est à dire qu'avec un certain nombre de collègues on mène nos travaux de recherche avec les personnes les plus concernées par nos objets et comme je travaille sur ces questions de parentalité ce sont des parents et ce sont des professionnels ou des responsables d'établissements qui participent avec nous au montage et à la conduite de ces projets de recherche ce qui fait aussi que nos résultats ce ne sont donc ce soir je ne vais vous donner aucun résultat statistique c'est pas mon affaire je ne vais non plus vous donner aucune certitude absolue aucune prescription sur la manière dont il faudrait faire ce n'est pas mon objet je pense même que c'est pas le travail d'un chercheur je vais essayer par contre comme on le fait dans nos approches dites qualitatives de vous donner matière à réflexion peut-être de vous proposer certaines notions pour penser les situations que l'on vit quand on est parent quand on est professionnel et puis aussi mettre le doigt sur certains processus certaines tendances dont j'espère qu'on pourra ensuite discuter soit parce que vous les partagerez soit au contraire parce que ce que je vais vous dire va vous choquer ou vous révolter mais ce serait étonnant quand même mais peut-être bien donc un sport de combat donc évidemment c'est une référence pour ceux qui connaissent ce petit film à un petit film tourné sur pierre bourdieu que vous pouvez regarder il est toujours en ligne j'ai vérifié qui était paru en 2002 lorsque dans ce petit film on parle de la sociologie comme d'un sport de combat on suit bourdieu dans ses dans ses allées et venues et on montre finalement que le fait d'être un chercheur en sociologie c'est pas seulement rester derrière son bureau c'est aussi se déplacer aller sur différents terrains à la rencontre du public des collègues etc et donc c'est quelque chose qui est un sport parce que c'est autant physique que psychologique et c'est aussi un combat parce que ça concerne ça met en jeu des stratégies des rapports de force des esquives des relations etc voilà et donc c'est une une image que j'ai trouvé bon de reprendre pour pour parler des parents avec cette idée qu'être parent c'est un peu de tout ça c'est psychologique c'est aussi tactique c'est très physique souvent et ça peut ça peut faire écho à certaines techniques ou pratiques de combat pour bourdieu ça c'est quelque chose que je reprendrai vous savez peut-être mais ce sociologue a mis beaucoup l'accent sur ce qu'il appelait le travail de dé naturalisation alors c'est un mot qui peut paraître un petit peu barbare dé naturalisation ça veut dire quelque chose d'assez simple ça c'est ça consiste à essayer de comprendre pourquoi nous trouvons que certaines choses sont naturelles donc c'est essayer de questionner ce qui va de soi et la grande affaire de bourdieu ce pourquoi il est toujours connu aujourd'hui c'est d'avoir finalement dénaturaliser le processus qu'il a qualifié de reproduction sociale reproduction sociale qui consiste en ce que les enfants d'ouvriers ont tendanciellement tendance à devenir ouvriers eux mêmes et que les enfants de cadres supérieurs ont tendanciellement à devenir cadres supérieurs eux mêmes et que donc ce phénomène que tout le monde très trouve naturel n'a rien de naturel c'est une production sociale c'est une fabrication donc le travail de ce sociologue avait consisté à déconstruire cette évidence qui n'en est pas une alors une autre une autre référence importante pour moi c'est celle d'un autre sociologue rené loureau donc qui a théorisé ce qu'on appelle l'analyse institutionnelle et qui lui et vous allez retrouver cette tendance là dans ce que je vais vous dire après mais d'abord l'accent sur l'analyse des tensions des contradictions vécues par les sujets avec l'idée qu'elles sont d'abord institutionnelles c'est à dire ça veut dire quelque chose d'assez simple c'est que lorsque en tant que parents par exemple nous je dis nous parce que je suis moi même parent aussi lorsque nous éprouvons certaines tensions intérieures qu'un peu rapidement on qualifie de psychologiques et bien on va considérer ici que ce sont bien souvent également des tensions institutionnelles et d'ailleurs quand on discute avec les autres on se rend compte qu'ils éprouvent les mêmes tensions que nous mêmes c'est d'ailleurs ce à quoi servent les groupes de parents donc ça a pour effet aussi de dépsychologiser c'est à dire que ce que chacun chaque parent estimait de son problème personnel est en fait très souvent un problème tout à fait commun et tout à fait collectif et donc s'il y a combat si on reprend cette image du combat et bien il est assez ordinaire il se produit au sein des institutions et par institution j'entends aussi bien la famille l'école le travail la religion etc alors voilà on peut imaginer que le combat ça se joue entre un père et une mère bien souvent autour évidemment d'un enfant parce que sinon il n'y a pas de parents s'il n'y a pas d'enfant il n'y a pas de parents mais ce que je vais essayer de développer c'est que ce combat finalement il n'est pas tant entre les deux parents qu'entre les parents et l'environnement et parfois eux-mêmes lorsque je parle d'institution donc vous avez compris que je parle de phénomènes collectifs je parle plus de foules que d'individus mais ça renvoie aussi à des institutions qui comme je l'ai dit sont religieuses scolaires hospitalières etc donc il faut voir que quand je parle d'école quand je parle d'hôpital je parle d'institution pas aller chercher des choses beaucoup plus compliquées alors au jour d'aujourd'hui les recherches qui portent sur les relations entre les parents et les institutions et plus largement sur ce qu'on appelle la parentalité j'en donnerai tout à l'heure une définition un peu plus précise et bien il y en a beaucoup mais il faut remarquer quelque chose qui est extrêmement important et qui a des conséquences c'est que la plupart de ces recherches encore aujourd'hui portent sur des parents qui sont suivis par les services sociaux et ça c'est très important parce que ça veut dire que la littérature ce que vous pouvez lire aujourd'hui sur la parentalité c'est généralement construit à partir d'études de cas à partir d'enquêtes qui portent d'abord sur des parents pour faire vite on va dire réputé défaillant les sociologues diraient construit comme défaillant et bien sûr il y a également des recherches qui portent sur les rapports des parents et de l'école il y en a de plus en plus mais le gros pôle ça reste quand même cette question de ses dimensions sociales quand on parle de parentalité donc je vais maintenant faire une petite couche sur le concept puisque c'est un concept qui est approché par différentes entrées disciplinaires donc les les psy psychologues psychanalystes psychiatres etc se sont évidemment intéressés à ce concept ça a même été les premiers à s'y intéresser et en particulier on parle souvent fait souvent référence quand on fait l'histoire du concept de parentalité au psychiatre racamier qui lui a d'abord travaillé sur ce qu'il appelait la maternalité donc vous voyez que là on est plutôt du côté de la mère à partir des années 60 pour désigner et ça on l'a souvent oublié un processus de maturation psychique que la mère suit en attendant ou en devenant parent c'est à dire que la parentalité ça ne concerne pas seulement les parents ça concerne aussi les enfants qui jouent avec un une poupée par exemple des enfants qui jouent avec une poupée se projettent comme parents s'imaginent parent dispute la poupée etc et bien ça c'est de la parentalité c'est de la parentalité telle qu'elle est approchée par en tout cas racamier est telle qu'elle continue à être approchée aujourd'hui aussi donc c'est un processus psychique ici et puis progressivement on va parler de parentalité à partir des années 80 dans ces milieux de la psychologie et puis beaucoup plus récemment on parle de paternalité donc les pères arrivent voyez c'est d'abord les mères puis les parents puis les pères faut attendre longtemps avant de commencer à s'interroger sur le père un ouvrage de référence en la matière c'est celui là je pense que vous voyez rien du tout vous voyez rien sur le sur le bouquin mais la référence est en haut la grossesse l'enfant virtuel et la parentalité donc est pilotée par des psychiatres psychanalystes mais dans le bouquin il y a aussi des anthropologues sur finalement à la fois l'histoire et on pourrait dire la psychopathologie de la grossesse et de la parentalité dans lequel cette idée d'un processus psychique est évidemment développée mais aussi l'idée que la parentalité est une production anthropologique c'est à dire qu'on n'est pas parent de la même manière dans toutes les sociétés ça vous paraît peut-être évident dans toutes les cultures et c est d'ailleurs on ne considère pas selon les cultures et les les parfois les milieux sociaux la désignation du terme même de parent n'a pas nécessairement le même le même sens éventuellement dans les dans la discussion je pourrais donner des exemples actuels ensuite cette question de la de la parentalité donc a été posée beaucoup par un rapport qui a été produit donc sous la conduite de didier ouzel qui est un psychiatre cet ouvrage les enjeux de la parentalité est extrêmement important parce qu'il a consisté justement à travailler sur des études de cas de famille en considéré comme défaillant pour une raison pour une autre et donc c'est bien en avec dix études de cas que le groupe de travail réuni par didier ouzel à distinguer trois éléments qui ensuite ont constitué à partir des années 2000 une politique de la parentalité en france et ces trois éléments ce sont l'exercice premier mot important l'exercice l'exercice de la parentalité qui définit donc les droits les devoirs qui se rattachent à la fonction parentale et à la filiation le deuxième élément c'est l'expérience l'expérience de la parentalité qui lui renvoie plus au côté psy je dirais c'est à dire le vécu subjectif conscient inconscient qui est en jeu dans le fait de devenir parent et de remplir un rôle parental et enfin la pratique exercice expérience pratique la pratique qui relève davantage du quotidien de ce qu'auparavant on appelait le maternage par exemple l'ensemble des soins quotidiens psychique physique etc accompli auprès des enfants et donc vous voyez ces trois notions exercice expérience et pratique de la parentalité c'est ce qui va à travers cet ouvrage donc les enjeux de la parentalité c'est pas un ouvrage très épais il se lit très bien parce que c'est un rapport qui était adressé aux décideurs publics donc faut pas que ce soit trop trop compliqué et ça donne des cadres des cadres pour l'intervention ensuite la parentalité telle qu'elle est travaillée dans d'autres champs en particulier en sciences de l'éducation là on a des chercheurs comme catherine selney dominique fablet donc qui ont qui ont travaillé cette notion et qui ont montré que la notion arrive dans dans les formations dans les pratiques professionnelles seulement pour dire seulement à partir des années 90 c'est seulement à partir des années 90 que dans les milieux du travail social etc on va vraiment voir une explosion du terme de parentalité et ça va donc constituer un domaine d'intervention qui va se distinguer mais ça c'est important qui va se distinguer de celui de la famille en france vous savez qu'il y a depuis fort longtemps une politique de la famille c'est même l'une des caractéristiques françaises les allocations familiales etc pour inciter à la natalité dans les dernières années ça touche un peu ses limites mais ça a longtemps assuré un taux de fertilité important mais maintenant on voit fleurir un deuxième front politique c'est celui de la parentalité et ça c'est autre chose évidemment les deux s'articulent alors Catherine Selney donc qui a elle-même participé au groupe de travail de Didier Ouzel dont je parlais avant qui elle est une chercheuse en sciences de l'éducation a produit cet ouvrage la parentalité décryptée dans lequel elle revient sur la fabrication finalement de cette notion de parentalité pour soutenir une politique publique et elle elle introduit une notion extrêmement importante et intéressante pour les professionnels je pense c'est la notion de parentalisme par parentalisme ce que Catherine Selney désigne c'est le fait que des professionnels de l'éducation qui jusqu'à présent avaient acquis jusqu'à présent ont demandé surtout de s'occuper des enfants les éducateurs de jeunes enfants dans les crèches les enseignants dans les écoles etc leur leur cible je dirais ce sont les enfants a priori et bien à partir des années 2000 ce sont de plus en plus les parents qui sont devenus leur cible et ça c'est particulièrement vrai dans le secteur de la petite enfance ou par exemple les éducateurs de jeunes enfants ont souvent aujourd'hui beaucoup plus à faire aux parents qu'aux enfants parce que il y a tout un ensemble d'évolutions autres qui l'expliquent même chose on pourra y revenir si vous le souhaitez mais ça veut dire que le boulot finalement de professionnels formés pour travailler avec des enfants c'est de plus en plus de de s'adresser à des adultes de s'adresser à des parents du côté de du côté de la sociologie on a un sociologue s'appelle donc Gérard Néran qui est sans doute aujourd'hui celui qui est le plus connu comme travaillant sur la question de la parentalité sous l'angle du soutien à la parentalité et lui ce sur quoi il met l'accent c'est qu'à travers ses différentes études c'est que finalement la parentalité par le fait qu'elle s'adresse principalement comme je l'ai dit avant à un public souvent réputé comme défaillant et bien a tendance à développer une logique de contrôle et donc c'est ce qu'il soutient dans un ouvrage paru en 2011 soutenir et contrôler les parents le dispositif de la parentalité en fait il met l'accent sur le fait que les professionnels sont aujourd'hui souvent pris dans une tension puisqu'on leur demande à la fois de soutenir des parents et en même temps de contrôler ses parents et donc ils sont vous voyez tiraillés pris entre entre les deux donc aujourd'hui quand on parle de parentalité bien sûr les significations psy je dirais sont encore là mais en fait elles sont beaucoup recouvertes par cette question des pratiques professionnelles et la question du dispositif politique ça se traduit concrètement par un dispositif national qui est le dispositif REAP vous voyez ici j'ai développé le CIG réseau d'écoute d'appui et d'accompagnement des parents dispositif financé par les caisses d'allocations familiales et dans lesquelles vous avez sûrement entendu parler et peut-être si vous êtes professionnel ou parent vous avez peut-être participé déjà à des cafés de parents qui sont devenus un petit peu la pratique un peu emblématique des dispositifs de soutien à la parentalité et qui d'ailleurs ont un peu débordé cette pratique du soutien à la parentalité mais comme je crois que vous l'avez déjà senti la parentalité ainsi définie, ainsi mise en oeuvre n'est pas totalement, n'est pas socialement neutre et tous les parents ne sont pas également concernés par ces dispositifs, par ces pratiques et par ces politiques alors si on suit cette logique aujourd'hui on voit et les professionnels s'en plaignent de temps à autre une logique je dirais de compétence parentale c'est à dire que dès lors que l'on pense la pratique, l'exercice, l'expérience etc et bien on arrive à cette idée que finalement être parent ça ne va pas de soi et que tous les parents ne sont pas nécessairement suffisamment armés et que donc il faut les soutenir et que donc pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir mettre en place des dispositifs il faut évaluer leurs compétences et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la révolution que ça constitue de se dire aujourd'hui pour être parent il faut avoir certaines compétences parce qu'en conséquence le travail d'un certain nombre de professionnels c'est désormais d'évaluer les compétences parentales pour pouvoir caler derrière une réponse, une intervention etc et donc on passe d'une logique il y avait une logique dans le travail social c'était la logique de la demande qu'est-ce que les parents qu'est-ce que la famille demande aux professionnels désormais il y a une logique de la compétence c'est à dire quelles compétences sont là disponibles on a aussi le terme de capacité et ça, ça passe alors là c'est là où j'aurai besoin de la petite opération technique ça passe par des productions là ça y est je suis perdu j'ai perdu j'ai fait la première opération ah c'est là il faut revenir ici donc là le premier voilà donc dans le secteur social ou d'éducation fait très référence aux productions canadiennes voilà un exemple vous pouvez le trouver sur internet guide d'évaluation des capacités parentales vous voyez basé sur les grilles d'évaluation du groupe de recherche de Toronto etc là dedans vous trouvez ce qu'on appelle désormais des référentiels qui permettent d'aller évaluer voilà vous voyez voilà des grilles voilà vous voyez des exemples de grilles vous les voyez ? vous pourrez les voir vous-même ce sont des grilles assez serrées que les professionnels peuvent utiliser pour analyser finalement essayer d'évaluer les compétences d'une famille de façon à voir si on met quelque chose derrière en place et de quelle manière etc donc ça c'était le Canada un exemple ça c'est la Belgique j'ai réussi à passer l'un à l'autre je suis très fier alors là on a même l'idée voilà d'un référentiel de soutien à la parentalité alors là on est un peu moins c'est une approche je ne sais pas si c'est parce que c'est une approche belge et pas canadienne on est moins dans les grilles etc il y a plus de textes mais la logique est un peu la même il y a un certain nombre de repères qui sont donnés une explication etc l'objectif étant toujours d'instrumenter les professionnels de façon à ce qu'ils soient en capacité de mieux évaluer les compétences parentales on était récemment avec un groupe d'étudiants au Canada justement avec des étudiants de Master 2 qui étaient des étudiants cadre du travail social et certains d'entre eux ont collecté dans des centres sociaux canadiens des fiches destinées aux parents dans lesquelles désormais ces compétences et capacités sont déclinées de façon à ce que le parent lui-même puisse s'auto-évaluer sur ses compétences sur le comportement de l'enfant et on donne pour consigne aux parents que si jamais il a dû cocher l'une des cases il doit immédiatement prendre contact avec un professionnel donc vous voyez c'est une logique très ouverte auto-évaluation vous donne les outils etc mais en même temps c'est quelque chose qui devient l'outil de la prévention et si le parent qui aurait dû se repérer comme étant en difficulté en utilisant cet outil d'auto-évaluation ne se signale pas et bien évidemment il enclenche quelque chose d'un parcours dans lequel les choses peuvent devenir à un moment un petit peu compliqué alors je voudrais revenir à mon affaire ah oui d'accord ok voilà j'ai besoin d'être assisté et puis en France si vous cherchez un peu internet est un grand traître pour ça vous allez trouver des groupes de travail pour l'évaluation des compétences en particulier dans le secteur de la protection de l'enfance mis en place souvent par les les conseils départementaux puisque c'est une compétence des conseils départementaux j'ai essayé récemment de retrouver des référentiels je ne sais pas si je me suis mal débrouillé je n'en ai pas retrouvé récemment il y a deux ans j'en avais trouvé un certain nombre alors est-ce que c'est parce qu'ils ont été cachés depuis je ne sais pas ou qu'ils sont devenus confidentiels je ne sais pas alors une autre manière d'envisager ces questions parentales c'est c'est une autre notion du coup puisque vous comprenez que la notion de parentalité étant prise par ces logiques psychosociaux etc et bien un certain nombre d'acteurs y compris des professionnels ont finalement voulu prendre leur distance avec la notion de parentalité et donc je pense qu'un certain nombre d'entre vous vous avez vu passer ce terme cette notion de co-éducation c'est désormais comme ça souvent que l'on que l'on pense les choses qui se veut une relation plus horizontale entre les parents et les professionnels c'est un terme d'ailleurs la notion de co-éducation il y a une petite discussion entre différents mouvements d'éducation populaire comme les CEMEA par exemple centres d'entraînement méthode d'éducation active les associations de parents d'élèves comme la FCPE fédération des conseils de parents d'élèves je pense des mouvements pédagogiques comme les crabes cahiers pédagogiques et le terme a été repris finalement par le ministère de l'éducation nationale et donc évidemment il a été aussi absorbé un petit peu par l'éducation nationale mais on peut observer que le terme existe aussi dans la petite enfance dans les crèches etc. la co-éducation est aussi une notion qui a été reprise et la volonté de ce petit peu de ce changement de pied c'est de faire en sorte que cette réflexion soit ouverte sans stigmatisation à toutes les catégories de parents toutes les catégories de parents y compris donc à ceux qui ne sont pas forcément identifiés comme étant des clients comme on dit au Canada des services sociaux bien évidemment les choses ne sont pas forcément aussi simples il ne suffit pas de changer de notion pour changer de pratique alors cette logique nouvelle donc de la co-éducation avec la logique de la coopération nous avait fait donc avec Martine Kéroubi sur une commande de recherche de la Fondation de France on avait enquêté vous voyez ça c'est un ouvrage des parents dans l'école qui a été tiré de cette recherche en 2008 sur la coopération entre les enseignants et les parents l'idée étant d'analyser la façon les conditions je dirais de cette de cette coopération et la façon dont les écoles les équipes enseignantes s'y prenaient c'est un exemple j'y reviendrai un peu plus tard entre parentalité et co-éducation vous voyez donc il y a une il y a évidemment une tension c'est une tension institutionnelle mais c'est aussi une tension qui recoupe des catégories sociales ou en tout cas des clientèles aujourd'hui il y a beaucoup de toute une production de supports je parlais tout à l'heure des cafés de parents les cafés de parents aujourd'hui c'est une pratique qui est utilisée aussi bien en soutien à la parentalité que parfois par des équipes enseignantes dans le cadre de la co-éducation ou par exemple des associations de parents mettant en place dans des écoles avec ou sans la participation des enseignants ces cafés de parents en s'appuyant sur des ressources y compris des ressources en ligne recommencer l'opération je voulais vous montrer un exemple alors ça c'est un exemple pris sur le site de la MJC Lorraine donc à Nancy qui propose une série de productions de petits films documentaires sur des thèmes différents vous voyez là ce qui est intéressant c'est autant les thèmes j'aime pas les haricots donc vous imaginez que c'est autour de la difficulté qu'il y a à faire accepter à certains enfants de manger certaines choses touche pas à mon doudou etc la question des écrans la question de l'endormissement etc je vous montre un petit peu vous donnez envie d'y aller y voir vous même je rentre en maternelle j'ai peur que maman pleure pas de panique ça va bien se passer les inquiétudes et les sentiments par rapport à cette date butoir sont tout à fait légitimes et partagées par tous les parents la rentrée c'est un moment important alors comment faire pour que cette séparation se passe au mieux en fait votre enfant a acquis progressivement les compétences pour la gérer depuis l'âge d'environ un an il a commencé à comprendre que quand sa maman disparaît de son champ de vision elle ne disparaît pas pour de vrai elle va revenir voilà je vais vous priver de la suite vous aviez envie de continuer vous voyez il y en a tout un paquet donc vous pouvez aller y voir vous même alors vous voyez là on change un petit peu de on change un peu de registre puisque voilà ici il s'agit de produire des outils ici des petites vidéos qui permettent de réfléchir finalement à différents moments clés dans la pratique de la parentalité alors vous verrez il y en a toute une diversité là je ne sais pas si vous avez vous vous souvenez il y a eu plusieurs voix qui sont intervenues et donc il y a aussi un jeu entre ces voix où à certains moments on est dans le récit d'expérience et à d'autres moments on est aussi dans un avis expert c'est-à-dire on entend la voix du psychologue qui dit vous inquiétez pas l'enfant a ses propres ressources etc et c'est ça qui est assez intéressant dans ces documents là c'est qu'il fait dialoguer finalement différents points de vue et donc il navigue entre le réflexif puisqu'il permet au groupe de parents de se dire moi comment est-ce que je fais de discuter entre parents sur comment est-ce qu'on s'y prend mais il y a aussi dans ces documents souvent du prescriptif voire le rappel de certaines normes et ça c'est en fait ça fait toute la différence sur la façon dont sont animés ces groupes puisque avec des supports comme ceux-là vous pouvez tout autant aller beaucoup du côté du réflexif et du partage d'expériences mais vous pouvez aussi les utiliser comme des outils normatifs qui visent finalement voire même à évaluer les compétences parentales ou la manière dont ils parlent de ces choses etc. tout en leur rappelant le cadre donc c'est pas c'est évidemment pas le support c'est pas l'outil qui fait la pratique alors moins distrayant avec un champ beaucoup plus large il faut resituer toutes ces évolutions soutien à la parentalité émergence de la co-éducation dans une dans un environnement politique institutionnel comme je vous le disais au début il est difficile de penser le fait d'être parent et des pratiques parentales indépendamment du cadre du cadre politique et donc là il faut bien identifier que depuis en particulier les années 2000 on a un contexte des préoccupations politiques pour les relations entre parents et institutions et ça c'est c'est quelque chose qui est constitué de différents éléments structurants je dirais par exemple il y a les revendications des associations de parents derrière associations de parents on entendait beaucoup les associations de parents d'élèves pas seulement mais beaucoup elles sont extrêmement actives or on sait la sociologie nous l'a montré depuis 1995 précisément avec les travaux de Martine Barthélémy que les associations de parents ne sont pas socialement neutres c'est à dire que les adhérents des associations de parents d'élèves et les dirigeants en particulier appartiennent à des catégories sociales on va dire moyennes et supérieures ça ne veut pas dire qu'elles ne regroupent que des parents appartenant au milieu moyen est supérieur mais c'est dominant et donc ces associations de parents mettent en avant des revendications qui sont en phase avec les attentes de leur milieu de leur on va dire de leur strata sociale il y a aussi un autre élément important qu'on oublie c'est à dire les nouvelles formes de gestion publique ce qu'on appelle le nouveau management public pour lequel le parent devient un client alors en France quand on parle de client pour parler des usagers des parents des bénéficiaires ça fait toujours tiquer au Canada par exemple c'est une évidence depuis fort longtemps la notion de client évidemment n'est pas tout à fait la même des deux côtés de l'Atlantique ici il y a l'évolution des pratiques professionnelles et ce parentalisme dont j'ai déjà parlé et puis l'école qui essaye de s'ajuster et ça a été en particulier une circulaire de 2006 qui a donné plus de droits aux parents qui s'appelait place et rôle des parents à l'école et en particulier c'est à partir de là que les deux parents ont pu voter aux élections pour les représentants de parents d'élèves avant il y avait un vote par famille désormais on considère le parent individuellement dans les cas où les parents sont séparés l'école doit répondre séparément à chacun des parents on ne peut pas dire au père séparé qui n'a pas les enfants chez lui à ce moment-là qu'il n'a qu'à demander à la mère par exemple l'école doit s'adresser aux deux ça ce sont des adaptations c'est quelque chose qui a été réaffirmé lors de la refondation lancée par le ministre Vincent Péion en 2013 où on a été un petit peu plus loin j'ai pas le temps de développer ici donc le fait d'être parent ça se limite évidemment pas au fait d'avoir des relations avec ses enfants ça suppose un statut des droits des devoirs des responsabilités des comptes à rendre des places à occuper bien sûr et de l'autre côté c'est aussi conquérir une autonomie pour pouvoir exercer des responsabilités et on observe dans nos recherches quand on travaille avec les parents en particulier que souvent ils en parlent contre c'est à dire qu'ils vont parler de cette nécessité d'autonomie comme quelque chose qui doit être conquis finalement contre ce qui se présente paradoxalement comme aidant certains nous disent qu'ils ne veulent surtout plus être aidés bien sûr parce qu'à chaque fois qu'on leur propose de l'aide ou du soutien ça cache quelque chose alors ça je vais passer très rapidement ce sont les différentes recherches auxquelles j'ai pu participer c'est juste pour donner l'idée d'une évolution dans laquelle on va passer progressivement je dirais de la question scolaire qui a beaucoup occupé qui occupe beaucoup les chercheurs en éducation en sciences de l'éducation en tout cas à un élargissement de la question puisque un élève ce n'est pas seulement l'enfant d'un parent d'élève un élève il vit dans un quartier il fait du sport peut-être il joue avec ses copains au ballon dans le quartier il peut avoir affaire à d'autres personnes etc or dans les recherches qui portent sur les élèves les parents d'élèves etc on fait souvent comme si l'enfant n'était qu'un élève et les parents n'étaient que des parents d'élèves alors certes on retrouve dans les discours des parents toujours et dans tous les milieux et de la même manière une forte préoccupation voire une obsession de l'école mais c'est une sorte de phénomène qui du coup s'auto-alimente et donc on a pensé en particulier dans une recherche qui nous avait été demandée par des professionnels d'une ville proche de travailler sur par exemple l'éloignement des parents par rapport à l'école et aux autres institutions et ça c'était un questionnement de parents donc de parents de professionnels mais aussi d'associations de parents puisque de fait les associations de parents et en particulier les associations de parents d'élèves eh bien on s'est rendu compte qu'elles avaient quasiment les mêmes préoccupations que les professionnels et qu'ils en parlaient quasiment dans les mêmes termes c'est-à-dire on n'arrive pas à rencontrer les parents que l'on devrait rencontrer on essaye de faire des choses pour eux on se bat pour eux etc. mais non seulement ils ne sont pas reconnaissants mais en plus ils ont tendance à nous suspecter par exemple beaucoup de délégués de parents d'élèves disant qu'ils ont du mal à supporter d'être considérés comme quasiment des traîtres par les autres parents parce qu'ils seraient trop proches des enseignants dont ils partagent une partie du discours en même temps alors je vous ai parlé tout à l'heure de cette dimension de recherche avec les sujets les plus concernés ça ça participe d'un ensemble de travaux réunis dans un réseau international qu'on appelle le réseau recherche avec et je reprends un signalement à la fin donc je passe ça une façon aussi qui détermine la façon de mener ces recherches c'est l'idée que pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans ces questions de parentalité ou de rapport aux institutions le mieux qu'on ait à faire c'est de le faire au plus près des parents dans des démarches partenariales avec des professionnels qui connaissent les terrains et qu'on mène ces choses dans des allers-retours entre les résultats que l'on tire de nos enquêtes et au lieu de les interpréter nous en dehors des terrains et bien on revient sur les terrains avec nos données pour travailler avec les personnes sur ce qu'il faut comprendre du discours des parents des professionnels etc j'accélère un petit peu les manières de mener ces recherches sont assez classiques mais enfin je le dis pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers on travaille avec des entretiens individuels qui peuvent parfois il faut s'adapter il y a des parents qui ne veulent pas faire d'entretien en présence donc on passe parfois par le téléphone etc des entretiens qui sont parfois dans des jardins publics dans des halls de supermarché voilà également des entretiens collectifs c'est toujours intéressant complémentairement ce qu'on appelle des observations participantes et guidées c'est par exemple lorsque des parents nous font vivre toute une journée de leur emploi du temps donc ça c'est des choses que l'on a fait évidemment il y a beaucoup de documents à collecter ce que je vous disais tout à l'heure sur ces référentiels etc travailler avec les professionnels à l'analyse de leurs pratiques et pratiquer donc ce qu'on appelle les restitutions croisées c'est que dans beaucoup de ces recherches on fait des groupes de parents et des groupes de professionnels et on croise ce que nous disent les parents on le soumet aux professionnels et ce que disent les professionnels on le soumet aux parents et là on a des contrepoints évidemment de discours qui sinon s'auto-alimentent eux-mêmes et se naturalisent très vite et ça nous permet nous d'apporter la contradiction finalement aux professionnels à partir de ce que disent les parents et d'apporter aux parents la contradiction à partir de ce que disent les professionnels alors eux en tirent les bénéfices qu'ils ont à en tirer mais évidemment pour nous ça nous permet de mettre les choses en plus grande complexité alors tout ça ça nous amène à certaines questions transversales par exemple être parent est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est une norme est-ce qu'on est obligé de devenir parent et bien aujourd'hui la pression sociale que l'on enregistre dans les discussions avec les parents nous donne à penser que effectivement pour un certain nombre de personnes on n'est pas pleinement humain tant qu'on n'est pas parent on n'est pas fini et en particulier on n'est pas pleinement femme qu'il faut d'abord devenir une mère alors c'est des choses auxquelles certaines dans la salle sont particulièrement sensibles l'exemple de la naissance par césarienne de son institutionnalisation de sa désinstitutionnalisation dans différents pays par exemple et il y a dans la salle Simone qui est là lève la main qui fait actuellement une thèse sur la naissance par césarienne sur l'institutionnalisation de la naissance par césarienne en France et au Brésil et l'un des intérêts c'est justement de dénaturaliser ces processus je ne vais pas en dire je ne vais pas en dire beaucoup mais au Brésil aujourd'hui l'accouchement la naissance par césarienne est considérée comme normale c'est ça qu'on considère comme étant une naissance normale évidemment quand on dit ça dans le contexte français et bien pour dénaturaliser les choses il faut faire circuler les choses entre pays entre milieux etc sinon on fonctionne toujours dans son propre système bien entendu de la même façon une question comme donner naissance chez soi ou donner naissance à l'hôpital en France il va absolument de soi que l'on va naître à l'hôpital mais il y a de plus en plus de parents ça monte dans les chiffres c'est résiduel mais ça monte ça a même été multiplié par 4 dans les dernières années il y a de plus en plus de femmes qui s'organisent pour donner naissance à domicile et bien ça évidemment ça combat l'idée qu'il est naturel aujourd'hui d'accoucher sous assistance médicale mais c'est évident chez nous dans certains milieux etc c'est pas une vérité universelle et même chez nous d'autres font d'autres choix mais c'est un choix risqué parce que quand vous faites ce choix si les choses se passent mal et que vous avez quand même besoin d'assistance il se peut dans certains endroits et dans certains pays qu'on vous le fasse payer on en a des exemples on en a des témoignages parfois assez poignants même je dirais la naissance donc qui fait le parent la scolarisation fait le parent d'élève vous voyez finalement on est deux fois comme parent qui sont beaucoup travaillés comme je l'ai déjà dit donc ça je vais pas trop traîner là-dessus aujourd'hui on étudie beaucoup les stratégies des parents d'élèves en particulier des auteurs comme Van Zanten ou Guibert etc. et là on retrouve cette dimension de sport parce que pour pouvoir trouver le bon chemin scolaire pour son enfant et bien c'est du sport voilà et évidemment nous sommes très inégalement dotés vous savez que les champions de ce sport-là ce sont les enseignants bien sûr qui parviennent à réussir à faire réussir selon les critères scolaires leurs enfants indépendamment du niveau de revenu de leur famille les enseignants sont pas particulièrement bien payés c'est pas forcément dans le haut de l'échelle salariale mais le taux d'orientation vers les meilleures filières est plus élevé chez eux donc il y a autre chose qui joue que les revenus bien évidemment c'est ce qu'on appelle certains appellent ça le délit d'initié alors quelque chose auquel on s'intéresse beaucoup c'est justement ces questions dans ces questions de combat c'est les réticences la méfiance l'opposition etc bon tout ce qui fait finalement la résistance des parents alors moi je pense la résistance parentale dans trois dimensions une première que j'appellerais défensive je ne sais pas si vous arrivez à lire oui donc je ne les lirai pas vous avez des exemples en même temps les résistances défensives donc ce sont celles par lesquelles on pourrait dire les parents se protègent des professionnels et se protègent des institutions derrière ces professionnels avec parfois des tactiques ici pas loin d'ailleurs dans une école proche d'ici des parents me disaient il faut voir les enseignants de temps en temps pour éviter d'être mal vus donc il faut aller rencontrer les enseignants on leur demande des conseils on ne les suivra pas on le sait qu'on ne les suivra pas mais il faut maintenir le lien il faut entretenir l'enseignant dans l'idée qu'il est important pour moi etc bon ça c'est des pratiques sur lesquelles il y a beaucoup d'échanges dans des quartiers la dimension offensive qui serait plus celle de s'organiser de s'auto-organiser on va par exemple aller jusqu'à organiser des associations de parents dont certains ont même des stratégies assez élaborées de contrôle de l'activité des professionnels on maille un territoire je l'ai vu se mettre en place sur un territoire pas très loin non plus dans lesquels en fait le réseau de parents d'élèves pas nécessairement structuré en association d'ailleurs enfin en association reconnue l'info circule et on sait que là le prof d'espagnol n'est pas là depuis tant de temps etc l'autre est lié à un tel etc et on recrute des profs d'espagnol sur le bon coin qu'ensuite on va proposer au principal du collège qui lui n'en trouve pas voyez bon voilà là il y a un changement un peu de l'initiative et les parents que j'ai vu faire ça ne sont pas des parents de classe supérieure ce sont des parents qui se débrouillent qui s'organisent etc et dans ce que j'appelle intégratif c'est plus classique c'est les parents qui vont jouer plus le jeu institutionnel qui vont siéger dans les conseils etc et qui vont constituer des collectifs aussi mais qui vont d'abord se préoccuper du fait que ces collectifs soient reconnus par l'institution et qui donc vont faire attention aux pratiques un peu limites ou qui risqueraient de les mettre en difficulté alors ces parents d'élèves dont je disais qu'ils sont c'est pas socialement neutre les associations vous savez qu'aujourd'hui quand dans une école on dit les parents d'élèves en fait on parle pas de tous les parents quand on dit les parents d'élèves ce que dit un directeur les trois quarts du temps là il désigne l'association les quelques représentants de parents d'élèves ou ceux avec lesquels ils discutent le plus souvent et donc ça constitue une minorité active qui est visible etc mais dont on a observé souvent dans beaucoup d'endroits qu'elle a tendance à éloigner les autres parents donc en fait vous avez une minorité de parents actifs qui se présentent comme représentants des autres qui très sincèrement fait tout ce qu'elle peut pour faire le lien avec les autres pour les amener dans les réunions etc mais quand on échange avec les autres et bien ce qu'on entend c'est c'est des choses peu agréables sur les élus les représentants etc qui sont plutôt vécus comme un obstacle entre nous et l'école et d'ailleurs certains délégués de parents qui comprennent pas trop que des parents quand ils ont des difficultés préfèrent aller voir le directeur de l'école que de venir les voir eux les représentants de parents or ça ça se produit quasiment partout en fait même quand il y a des difficultés je dirais relationnelles une croyance qu'il est bon de lever l'idée que l'engagement scolaire des parents ferait la réussite scolaire vous avez beaucoup de discours y compris ministériels qui disent qu'il faut absolument que les parents participent à l'école etc parce que c'est ça qui fait réussir les enfants scolairement en fait les recherches n'arrivent pas à le montrer on n'en sait rien et pourquoi est-ce qu'on n'en sait rien alors on peut on peut le dire on peut l'éprouver chacun d'entre nous en a une certaine expérience etc ce que l'on sait c'est que les parents des enfants qui réussissent le mieux à l'école ont souvent des relations relativement suivies avec les enseignants ça c'est une chose mais dire que rapprocher que faire participer des parents d'enfants en difficulté scolaire avec l'école les frères réussir ça on n'en sait rien on n'en sait rien pourquoi enfin en tout cas on ne peut pas le montrer dans des recherches c'est ce que dans une publication de 2014 des collègues canadiens montraient parce qu'en fait les dispositifs qui visent à rapprocher les parents de l'école sont extrêmement hétérogènes et ce sont souvent des protocoles qui ont une durée de vie limitée dans le temps donc ils produisent effectivement des améliorations pendant le temps que dure le programme pendant trois ans et puis on arrête le programme on passe à autre chose et puis en fait les bénéfices que l'on avait plus pu voir ont tendance à s'effacer et à disparaître voire même on a aussi des recherches qui montent des effets inverses c'est-à-dire que plus les professionnels cherchent à faire venir les parents et plus les parents se sauvent plus ils dissimulent plus ils font plus ils font de la résistance défensive etc ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça bien entendu parce qu'il y a des écoles qui réussissent très bien à intégrer ces résistances mais si on ne prend pas en compte l'existence de ces résistances et bien on renforce l'éloignement de façon quasiment mécanique une observation aussi regardez la dernière on observe et les enseignants nous l'avouent eux-mêmes dans les entretiens que ce que les enseignants conseillent aux parents c'est pas ce qu'ils font avec leurs propres enfants bon ça vous paraît peut-être évident c'est pas si évident que ça et ça met un peu les enseignants mal à l'aise de le dire de le penser mais en fait ils n'ont pas d'espace pour penser ce genre de choses et ils ont tendance à dire il faut qu'on doit leur dire puis eux c'est pas comme nous enfin vous voyez il y a toute cette idée de la différence pour pouvoir travailler avec des parents il faut faire en sorte que les parents soient différents de nous-mêmes et à partir du moment où je dis il y a les parents et les enseignants et donc ces deux catégories quasi ontologiques radicalement ces deux espèces les enseignants et les parents du coup les parents n'arrivent plus à se penser les enseignants ne se pensent plus comme parents et donc ils ne pensent pas non plus la tension qu'il peut y avoir en eux-mêmes cette fois-ci et de l'autre côté ça complique évidemment aussi la relation aux parents et donc il faut il faut peut-être rappeler que les parents ne constituent pas une catégorie sociale mais qu'elle c'est une catégorie qui est construite je dirais pour la pratique des professionnels ça je vais passer parce que je vois que le temps tourne des professionnels donc là c'est l'autre côté de l'affaire avec lesquels on travaille et qui ont bien conscience de ces phénomènes d'éloignement de résistance etc et qui finalement ont assez peu d'espace pour penser ces difficultés et qui témoignent par exemple du fait que c'est très long pour nouer des relations de confiance avec des familles en difficulté qui ont appris à ruser avec le travail social avec l'école etc comment faire en sorte de rattacher quelque chose et là ce que disent beaucoup de professionnels c'est qu'il faut s'engager soi-même comme personne comme personne il faut accepter d'aller prendre un café par exemple et bien c'est pas du tout évident parce que dans beaucoup de milieux professionnels il faut rester professionnel et rester professionnel c'est éviter d'être trop près trop proche trop familier d'avec les familles et donc ça met certains professionnels dans de grandes tensions et contradictions on dit souvent que comme je disais tout à l'heure les parents les plus en difficulté s'éloignent de l'école s'éloignent des institutions mais nous quand on enquête quand les parents nous invitent à leur domicile on voit partout la trace de ces institutions évidemment surtout de l'école des parents désignés par les enseignants comme étant très éloignés comme ne mettant jamais un pied à l'école si vous allez chez eux vous êtes très surpris maintenant on a beaucoup de recherches par exemple sur les devoirs à la maison qui le montrent également dans les familles considérées comme démissionnaires éloignés l'école produit des perturbations qui génèrent parfois même une certaine violence à l'intérieur des familles le cas type c'est le mot qui arrive de l'école la convocation c'est-à-dire l'enseignant qui demande à rencontrer le parent le parent qui n'y va pas qui n'y va surtout pas pour me faire passer encore un savon je n'y vais pas par contre l'enfant lui il va être sanctionné y compris si finalement ce que l'enseignant avait à dire n'était pas nécessairement quelque chose de très grave vous voyez et donc là on a des choses que certains collègues appellent des malentendus et que moi j'ai tendance à appeler des trop bien entendus et puis ces dispositifs ont souvent aussi des effets imprévus qu'on ne pense pas nécessairement toujours je vous donne des exemples les cafés de parents dont je parlais tout à l'heure on ne sait pas on est incapable de dire ce qu'ils améliorent vraiment souvent on observe qu'ils améliorent les relations entre les parents et l'institution dans laquelle se déroule ce café de parents mais par contre on a observé un effet et quand j'en parle avec d'autres collègues chercheurs qui travaillent un peu sur les mêmes questions ils me le confirment que la participation de parents qui sont souvent des mères dans ces cafés a un effet c'est celui d'une intégration sociale qui débouche souvent sur un début d'intégration professionnelle pourquoi ? parce que ces femmes qui participent à ces groupes trouvent là un groupe d'appui trouvent là un lieu pour acquérir ce qu'on peut appeler des compétences psychosociales de débattre avec d'autres de discuter de certains désaccords etc et certaines du coup trouvent là des ressources pour retourner vers l'emploi vers des formations etc et bien cet effet imprévu des dispositifs cafés de parents financés par la caisse d'allocation familiale n'est pas du tout pensé dans l'évaluation du dispositif parce que vous voyez c'est pas la politique d'emploi c'est la politique parent donc comme c'est deux politiques différentes l'effet de l'un n'est pas pensé dans l'autre autre élément c'est l'éloignement des pères puisque bien souvent les dispositifs de travail avec les parents ont un effet de genre vous savez que très souvent les cafés de parents c'est on se réunit on se réunit un petit groupe souvent une dizaine de personnes on utilise un support comme les petits films dont je vous ai parlé ou pas ou un livre et on parle autour d'un café autour de jus de fruits etc et donc les quelques hommes les quelques pères qui se retrouvent dans ces groupes les fuient très rapidement et on dit que les pères se désintéressent qu'ils ne sont pas impliqués dans leur fonction parentale etc or on a pu observer d'autres manières de faire menées par exemple par les SEMEA dont je parlais avant ce mouvement d'éducation populaire qui fait l'équivalent de café de parents sauf qu'au lieu de discuter autour d'un thé on fabrique des jeux avec des scies et des marteaux et bien l'effet mécanique c'est qu'il y a une majorité de pères dans ces groupes là et qu'on pourrait dire que les mères se désintéressent de l'éducation de leurs enfants ça c'est des choses qui ont été étudiées par certains collègues canadiens aussi les formes d'intervention professionnelle contribuent à produire les effets qu'ensuite on reproche évidemment au public en question hop oui oui j'accélère un peu ça j'en avais parlé je reviendrai éventuellement après voilà alors je disais donc et comme ça je vais m'acheminer vers la fin je disais donc que ces questions de résistance de méfiance etc vous voyez il faut toujours les entendre comme étant pris dans une dynamique assez contradictoire qui prend les parents qui prend les professionnels on le voit actuellement particulièrement dans une recherche autour de la naissance dans lequel les parents les jeunes parents je dirais racontent très bien comment ils doivent passer par des parcours dans lesquels ils doivent donner aux professionnels à la fois des marques d'acceptation d'adhésion etc mais en même temps se protéger eux-mêmes pour trouver leur authenticité autant que parents et puis de l'autre côté il y a la famille il y a l'environnement etc on a beaucoup on a beaucoup d'histoires de belles mères par exemple des histoires de belles mères réputées envahissantes évidemment puisque dans nos groupes on a là aussi beaucoup de plus de mères que de pères et donc les mères les jeunes mères nous parlent de la mère de leur père et ce qui les énerve le plus c'est quand le père face à une difficulté de l'enfant appelle sa mère c'est aussi compliqué avec leur propre mère mais c'est accepté autrement mais tout ça ça fait un peu sourire mais ça constitue ça participe quand même de l'idée que devenir parent il y a une sorte d'injonction à l'autonomie chacun doit s'inventer comme parent être un parent singulier mais en même temps tout ça se fait dans un environnement familial institutionnel etc qui détermine malgré tout des normes qui continuent à être en place ou qui bougent je ne sais pas ici il y a sûrement des parents qui ont vu que la position du bébé dans le lit les bébés ont fait tout le tour il fallait les mettre sur le côté sur le dos sur le ventre etc bon ben ça ce sont des injonctions des prescriptions des professionnels qui peuvent perdre les parents puisque les parents les belles mères justement vont essayer de transmettre à leur fille ou à leur belle-fille des pratiques qui désormais sont condamnées par les professionnels bon et tout ça génère des tensions assez importantes dans lesquelles les jeunes parents en particulier ont le sentiment de devoir choisir leur camp il y a des moments il faut choisir le camp des professionnels ou le camp de la famille ou le camp de la voisine ou etc et donc ce qui s'est complexifié finalement pour les parents je dirais que c'est l'environnement institutionnel qui est de plus en plus contradictoire de plus en plus d'aliénation au sens où on demande aux parents alors c'est vraiment évident dans le soutien à la parentalité on demande aux parents d'adhérer à des pratiques des normes etc y compris lorsqu'elles ne leur semblent pas légitimes ou qu'elles ne correspondent pas à leur pratique familiale etc mais d'un autre côté il y a de plus en plus de moyens d'émancipation et d'échapper à ces prescriptions puisque les parents et d'ailleurs les professionnels de maternité s'en plaignent beaucoup par exemple consultent bien sûr tous les sites internet ont des forums etc aujourd'hui tout a l'air de se passer en France comme au Brésil ou au Canada les couples dont la femme est en cours de grossesse sont presque tous aujourd'hui pour des forums dans lesquels ils échangent avec d'autres etc se refilent des tuyaux des adresses etc et quand ils arrivent devant le professionnel ils sont déjà très documentés très armés et donc le boulot du professionnel change alors certains professionnels disent qu'ils se sont adaptés c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'apparaître comme les experts ils se mettent dans la situation d'accompagner d'aider à trier l'information etc mais d'autres ont quand même difficulté à passer ce cap parce qu'ils vont considérer c'est-à-dire que ce n'est pas internet qui va donner les réponses qu'eux-mêmes sont légitimes à donner puisqu'ils ont la formation etc sauf que le parent lui il est pris entre ces deux ces deux dimensions évidemment et ce sera ma dernière diapo on demande donc à ces parents aujourd'hui d'avoir un haut niveau de réflexivité stratégique et quand je dis stratégique je pense que je suis pas je n'exagère pas si on écoute bien ce que disent les parents de la naissance à au moins l'université c'est exactement ce que l'on entend il faut calculer il faut mesurer il faut se renseigner il faut constituer des réseaux etc et là-dedans ça devient de plus en plus compliqué de faire simple naturel et d'être soi-même c'est un sport de combat là pour le coup et pourtant l'autonomie est promue par les discours politiques par les professionnels mais en même temps c'est une prise de risque c'est-à-dire si les parents répondent à cette prescription d'augmenter leur capacité leurs compétences leur autonomie etc les professionnels vont les encourager mais en même temps les professionnels risquent d'être tenus pour responsables s'il y a un dérapage comme certains disent parce qu'il y a dans le même temps une judiciarisation de plus en plus importante qui fait que les professionnels rechignent de plus en plus à l'essai de l'autonomie finalement alors que c'est exactement ce qu'on leur demande de faire et donc ces tensions ces contradictions c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention aujourd'hui et puis on peut on peut revenir ensemble sur ces différents éléments donc je ne sais pas si le feuilleté aura fonctionné on va le voir maintenant merci pour votre attention attention Sous-titrage Société Radio-Canada